Bonjour à tous c'est Malah, bienvenue sur ma chaîne, on est là aujourd'hui pour le deuxième let's play sur Dungeon Monsters, la suite d'hier si vous avez été là. Hier on a un peu découvert les bases, on a lancé le jeu, on a fait le tuto, on s'est partagé le petit code cadeau, pour ceux qui n'étaient pas là hier, allez-y, n'hésitez pas, allez taper le petit code MANA4U, je vous le réécris, hop, et avec ça vous aurez cadeau gratuit, merci à Manacube, le développeur du jeu, pour ce petit giveaway super sympa. Un petit pack de démarrage d'une valeur de 5€, ça nous fait très très plaisir. Ah c'est nice les vacances du coup, je loupe pas des lives, c'est cool, merci beaucoup Ménit. Alors bah écoutez, aujourd'hui donc on a fait le tuto, on a fait un petit peu, on a compris comment fonctionnait le jeu, franchement c'était bien sympathique, j'adore vraiment cette vision à la première personne, tout ce côté stratégique dans les déplacements, c'est vraiment sympa. On va voir maintenant aujourd'hui un petit peu le PVP, j'ai pexé un petit peu hier soir pour pouvoir monter niveau 7, pour pouvoir faire des arènes et voir un petit peu ce que ça donne. Entre temps j'ai découvert 2-3 petites choses sur le jeu et puis bah justement on va en parler. Vous allez aussi me faire partager votre expérience à vous, parce que mine de rien, j'ai recompris des choses après coup. J'aimerais que ça te rappelle Dungeon Masters, ouais mais exactement c'est ça, c'est super old school quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire partager votre expérience, ce que vous avez découvert depuis hier, on va voir si en recoupant tout ça on n'arrive pas à faire quelque chose de correct. C'est vrai que ce petit côté old school là, RPG à la première personne, d'exploration de donjons, vraiment c'est génial hein, génial, moi ça me rappelle plein plein de bons souvenirs. Mais bon, peut-être que vous êtes trop jeunes. Allez, on est parti et voilà. Voilà, alors je peux toujours pas en rajouter d'autres dans ma friend list, parce qu'au fur et à mesure que je grimpais de niveau, bah voilà, j'en rajoutais à chaque fois. Mais voilà, ma liste est toujours pleine les amis, je suis navré. Sinon pour le petit code Mana4U, vous allez dans Divers, le petit bouquin en bas à droite, et vous allez appuyer sur Utiliser un code. Vous saisissez le code Mana4U et vous aurez votre petit pack. Tac, hop, bon, hé, c'est pas tout ça, on est là pour faire de l'arène. Alors, j'ai découvert un petit peu comment fonctionnait le système d'arène hier. Je sais pas si certains d'entre vous sont arrivés au niveau 7 et ont eu également accès à ces arènes, vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, on est parti. Alors quand on va en arène, voilà, on tombe sur cette page, c'est finalement assez simple. Qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a les classements. Là, je suis en division argent. On voit qu'on va gagner level 13 d'ItShadow, mais non ! Ah ouais, d'accord, il y en a qui n'ont pas perdu de temps. Bah, GG d'ItShadow, moi je suis 8, je crois. Alors, donc, on voit que je suis en division argent, je disais, il y a un classement dans chaque division. Quand vous arrivez en haut du classement, bah, hop, vous dépassez sur la division au-dessus. Quand vous descendez trop bas, bah, vous êtes relégué dans la division en dessous. Vous pouvez voir les récompenses, hop, elles sont là. Voilà, en fonction de votre division, donc la plus haute, c'est la division or. Vous allez gagner 40 médailles, bah, au Reset. Voilà, le Reset, on voit, c'est dans 2 jours et 9 heures. Chaque saison, comme ça, voilà, vous avez un compte à rebours. Et quand ça arrive au bout, vous allez gagner les récompenses en fonction de votre niveau. Alors, si vous êtes division bois, vous allez gagner 1 médaille, 4 médailles en division pierre, 12 médailles en division bronze, 24 en division argent et 40 en division or. Ok, ok, ok. Bon, bah, écoutez, les récompenses, on a vu. Invocation PVP, bah, oui, parce que c'est pas tout ça. Mais maintenant, ces petits badges d'invocation, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire ? Vous allez pouvoir faire des invocations avec... Hop, si on regarde un petit peu, voilà, vous pouvez invoquer, et vous pouvez invoquer de belles choses, parce que vous voyez, il y a du légendaire, il y a de l'ultra rare, Ah, il y a des... un petit frelon d'or, alors ça, c'est une unité, si jamais, qui sert à être vendue. Tout simplement, ça vous rapporte de l'or. Ces unités-là, les Daruma, ce sont des unités qui servent pour la fusion. Ça fait gagner beaucoup d'expérience à vos monstres. Voilà. Petit Daruma de ténèbres, voilà, tous ces Darumas, hein, ça, c'est vraiment des monstres de fusion. Ensuite, vous avez du rare, de l'uncommon, là, 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 plein de choses, plein de choses. Bon, quoi qu'il en soit, encore une fois, ça veut dire que c'est un nouveau système d'invocation, mais, euh... Bah, c'est quand même un système bien sympa, parce que vous avez quand même des chances de choper des légendes, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez avoir une invocation pour 4 badges, 5 pour 20, et 10 invocations pour 40 badges. On sait que plus on fait d'invocations, plus vous avez de chances de choper des bonnes choses. Donc c'est toujours bien, finalement, de ne pas les faire tout de suite, d'accumuler un petit peu, d'économiser pour faire une grosse summon, quoi. Ok, ensuite, euh, vous pouvez, équipe d'arène, vous allez construire votre team, en fait. Elle est constituée de 3 vagues, première vague, deuxième vague, troisième vague. On va tout retirer, tchac, 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 voilà. Comme ça, c'est plus simple. Euh, première vague, deuxième vague, troisième vague. Et que ce soit en combat d'attaque ou en combat de défense, euh, bah c'est vos teams prédéfinis qui vont, euh, qui vont jouer. Ça se passe en automatique, vous verrez tout à l'heure. Et, euh, juste dans la composition de vos teams, vous voyez, il y a des petites choses particulières. Il est noté leader et caster. Alors, ça, c'est très important. Parce que le personnage qui sera en leader... Ah zut, j'ai plus le petit tuto. Ah, bah c'est dommage. Il faut savoir que, donc, le personnage qui sera en leader utilisera son, euh, hop, son super-pouvoir. Vous voyez, il y a certains monstres, les légendaires, par exemple, qui ont un super-pouvoir. Par exemple, pour le mecha-paladin, son super-pouvoir, c'est d'accélérer de 5% le remplissage de l'initiative des unités de l'équipe pour tout le donjon. Bon, bah, pour tout le temps. Ok. Ça, c'est le super-pouvoir. C'est ce qu'on pourrait appeler un espèce de passif, en fait. Le pouvoir, c'est quelque chose qui se déclenche. C'est complètement différent. Et donc, dans votre composition d'arène, euh, ceux qui seront mis en leader, eh ben, ils vont utiliser leur super-pouvoir. Le passif fonctionne. Et ceux qui seront positionnés en caster, ils vont utiliser de façon automatique leur pouvoir. C'est-à-dire que, pour le coup, si on prend, bah, je sais pas, là, l'espèce de... d'anapombre, il va utiliser son pouvoir réduit de 15% les DP de tous les ennemis. Ça dure 5 attaques. Ça va mettre un certain temps à charger. Une fois que c'est chargé, bam, ça balance. Ça se passe comme ça. Donc, il faut bien sélectionner, euh, les monstres. Et il faut bien les mettre au bon endroit. C'est-à-dire que, si vous avez des monstres avec des super-pouvoirs, mettez-les plutôt en leader. Si vous avez des monstres avec des pouvoirs intéressants que vous voulez qu'ils utilisent, il faut les mettre en caster. Alors, du coup, bah, moi, ça tombe bien, puisqu'il y a 3 cases de leader, et moi, j'ai 3 légendaires. Donc, du coup, bah, voilà, je mets mes 3 légendaires en leader. Ensuite, au milieu, je vais mettre un peu mes monstres avec le plus haut niveau. Voilà. Et en dernier, on pourrait mettre, peut-être, des healers. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que j'ai comme healer ? Je crois que j'ai lui comme healer, voilà. Chaque ennemi génère 300 HP. Donc, ça, c'est pas mal. Si vous avez 3 ennemis, ça fait 900 HP pour la team. C'est sympa, hein. Lui aussi, c'est un healer. Chaque ennemi génère 300 HP. Bon, ça, ça pourrait le faire, hein, par exemple. Voilà. Comme ça, j'ai en leader mon petit monstre, la Forizar, qui va utiliser son superpouvoir, qui réduit de 20% les DP de l'ennemi de type feu pour tout le donjon. Donc, ça, c'est bien. Hop. Et en face, on pourrait, remarque, lui mettre un monstre d'eau. Parce qu'ils vont sortir des monstres feu pour contrer mes monstres d'eau. Bon, pour contrer mes monstres... Enfin bon, vert. Et du coup, en mettant un nucker d'eau, ça va bien counter leurs monstres de feu. Donc, ça, c'est pas mal. En deuxième team, voilà. Alors, on va mettre elle en leader. Son leader, c'est, voilà, de réduire de 25% la vitesse de remplissage de la jauge d'initiative des ennemis de type ombre. Ça, c'est le superpouvoir. C'est le passif. Ensuite, on va mettre quoi ? Si on imagine qu'ils ont mis des monstres feu, on pourrait aussi mettre un... Voilà. Et en dernier, on pourrait se mettre aussi un petit healer, par exemple. Lui, ça pourrait être bien. Hop. Et puis, en dernier, on va mettre quoi ? On va mettre lui. On va mettre lui. Hop. Voilà. Bon, ceux-là, ils sont pas terribles, les petits chevaliers, là. Ah, le haut, il est bien. Le haut, il est bien. Ouais. Ou alors, si on fait... Comme ça. Comme ça. Et puis, en dernier, tout au bout. C'est quoi son superpouvoir ? Inflige 400 dp de lumière à tous les ennemis. Ça, ça peut être pas mal. Voilà. On met comme ça. On a... Ok, on a constitué notre team. Du coup, bah, vous avez, sur la gauche, les caractéristiques de l'équipe. La force de l'équipe, 2873. Et pour chaque niveau, les dp, donc la puissance d'attaque, et les hp, les points de vie. C'est pas mal. On a une team 3 qui... Voilà, qui est bien costaud, hein. Bien des points de vie, bien de la puissance d'attaque. C'est... Voilà. On met un peu le... Le paquet sur la dernière team, hein. Ouais, ça me semble pas mal, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me semble bien. Je pourrais éventuellement changer celui-là. Parce que j'ai le petit anapombre, là, qui est assez costaud, aussi, hein. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai plus de... J'ai plus vraiment de bons mobs, euh... Celui, il est que niveau 5, hein. C'est un peu triste, ça. Bon, allez. Ça va aller comme ça. Ça me paraît pas mal. Il faut que je pense à monter de niveau mon... Mon petit panda light que j'ai eu hier dans l'event. Xiao Gang. Il faut que je le monte de niveau, hein. Ça. Ok, bah voilà. On a constitué notre équipe. Re à ceux qui nous rejoignent maintenant. On est parti pour de l'arène, les amis, hein. Donc, je sais pas si vous avez constitué votre équipe. Moi, je viens de la faire. En leader, des monstres avec des super pouvoirs. En caster, des monstres avec des pouvoirs qui m'intéressent. Là, on a du soin en team 1, du soin en team 2 et un nucker en team 3. On a vraiment une team 3 bien, bien costaud, hein. Bien solide. Et maintenant, on va aller voir un combat. On va faire un combat. Hop, c'est parti. Quand vous faites un combat, on vous propose 3 adversaires. Vous avez leur niveau. Vous avez le nombre de points qui vont vous rapporter si vous les battez. Il faut savoir que si vous perdez, vous perdez toujours 5 points. Mais si vous battez votre adversaire, vous pouvez gagner. Bah là, on va gagner 5 points, 22 points ou 26 points. Par contre, regardez aussi les forces des équipes. Moi, je suis un petit peu... Voilà, je suis un petit peu trop haut pour mon niveau. Je suis niveau 8, vous voyez. Puis, je me bats contre des niveaux 13, niveau 18, niveau 49. Donc, clairement, j'ai pas le niveau. Je suis monté un petit peu trop haut. J'ai risque de faire beaucoup de défaites maintenant. Mais, on voit qu'on a quand même une équipe, là, le deuxième. Eradie, qui est niveau 18, qui me rapporterait 22 points si je le bats. Et qui a une force d'équipe de 2600. On a vu que la mienne était de 2800, je crois. Donc, on a des équipes à peu près équivalentes. Salut, KnickNoro ! Hop, c'est parti. Donc, c'est des combats en automatique. On va lancer. Oulala, il a quand même du beau monde. Waouh, vous avez vu ses leaders ? 50, 42, 60. Wouhou ! Ça va faire très, très mal. Allons-y. On va voir un petit peu ce que ça donne. Le combat est parti. Vous avez, en face de vous... Ah, voilà. Ça, c'est ma team. Et en face, ben voilà, les adversaires. On... Voilà. On peut augmenter. X1, X2, X3. Alors, pour l'instant, ma première team s'est faite complètement recte. Ah, voilà. On va peut-être tomber. Ah, là, 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 là. Ok, on a battu sa première team. C'est la deuxième team qui prend la place. Je le prends bien, bien cher. C'est pas dit que je gagne, celui-là. Ouh, mon dragon. Ah, voilà. Assez de tours sont passées. Il déclenche, donc, son pouvoir. C'est pas son super pouvoir. Je vous avais dit, les casters, c'est... C'est les pouvoirs. Tes infos sur Summer Sword en dessous du live ne sont pas à jour. Ah, c'est pas impossible. Honnêtement, je stream tellement rarement sur ma chaîne perso. Là, c'était exceptionnel. Effectivement, c'était pour présenter ce petit jeu qui est vraiment sympathique. Ouh, là, là, le niveau 60, là, il va me faire très, très mal. Oui, c'est bon. Oh, ouais, et en plus, on se heal. Très bien, on est bien, là. Ok, et ben voilà, on a gagné. Et du coup, on a gagné 22 points d'arène. On a donc progressé. Hop, voilà, on est en division argent, maintenant. Euh, attendez, voir, juste un instant. Je vais juste vous couper ça une seconde. Clac ! Je reçois des trucs, là. Hop, non, c'est bon. Et voilà. Voilà. Là, ok, donc on est toujours en division argent. On voit qu'on est monté, hein. On est à 156 points. On est classé 278ème. Ce qu'on peut faire aussi, c'est revoir le combat. Vous voyez, ça, c'est tous les combats que j'ai faits. Les attaques et les défenses. Voilà, gagné, gagné. Perdu, perdu. Voilà. Hop, ils sont classés comment ? Ah, voilà, il y a 46 secondes, il y a une minute. Ah, on vient de perdre une def. Voilà, on vient de voir qu'il y a 48 secondes, on a perdu une def contre un adversaire qui avait 4100 points. Voilà. Plus c'est haut, plus c'est récent. Et là, vous pouvez revoir vos combats. C'est pas mal, ça, hein. Franchement, de pouvoir revoir les combats, c'est assez intéressant. Si on avait la même chose sur ce malheure soir, ça, j'adorerais pouvoir revoir ensuite les combats. Ça serait vraiment bien. Waouh. Ah oui, ça cogne, hein. Oulala, c'est... Il nous a mis super cher, hein. Ah ah ! Il nous a mis très, très cher. On n'a même pas battu sa première team. Ah 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 ! Vous avez vu ça ? C'est un peu la lose. Oui, je joue depuis hier, effectivement. Ok. Et bah voilà pour le PVP. Bah écoutez, je vous propose qu'on en fasse un petit peu. Comme je vous dis, je suis un petit peu trop haut classé, donc je risque de pas mal perdre. Préparez-vous, hein. Préparez-vous pour voir de belles défaites. Allez, c'est parti. Ah, Akira arrive avec ses 3 Athéna et ses 3 Dragons d'or. Ah ah ah. On parle d'un joueur, quand même, hein. Oulala, vous avez vu, hein. C'est des joueurs qui sont tellement plus haut niveau que moi, là. Niveau 32, niveau 24, niveau 40. Pouh ! J'ai clairement pas le niveau. Je vais me faire complètement recte. Mais c'est pas mal, hein. Comme ça, ça va me faire redescendre dans le classement. Et du coup, ben... On pourra avoir à nouveau des adversaires à notre portée. Vous pouvez accélérer les combats. Hop, vous voyez, là. 4, 8. Et là, sur le côté, vous avez un petit compteur. C'est le compteur du pouvoir de votre monstre caster. Quand, voilà, le pouvoir est chargé, il va tout de suite l'utiliser. Et voilà. Pas mal, hein ? C'est pas mal fait, quand même. Autant le PVE se joue à la main. Autant le PVP se joue en automatique. C'est assez drôle parce que c'est complètement différent des autres jeux. Habituellement, sur les autres jeux... Oh, purée, on a gagné, du coup ? Wouhou ! On a gagné ! Et c'était un adversaire qui était tellement plus fort que nous. Vous avez vu ? On a gagné 25 points. Bon, encore une fois, on va vraiment monter trop, trop haut, quoi. 3 Athéna, c'est pas du tout abusé. Je suis déjà en division or. Mais tu rigoles ? Akira, t'es en division or. J'hallucine, quoi. T'es quel niveau, Akira ? J'hallucine, Akira, il est déjà en division or. Hier, Akira, il a fait des summons de fou. Il a chopé 3 Athéna, 3 Dragon d'Or. Voilà, quoi. Monsieur se fait plaisir. Ah ouais, non, mais là, je peux pas, hein. Regardez-moi ça. Déjà, tous ces monstres, comment ils sont évolués, quoi. Ils sont déjà métamorphosés. Et il est à 4 étoiles, celui-là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça, moi ? Le plus bas, il est à 5900 de puissance d'équipe. Bon, allez, hop. On va aller se prendre sa petite tannée. 14 ! Akira, t'es niveau 14. Mais tu rigoles. Mais j'hallucine. Et il y en a qu'on traharde, hein. Les gars, quoi. J'hallucine. Oh là là, regardez-moi ça, là. Oh, les tatanes que je me prends. Bam ! On n'a même pas passé la team 1, hein. C'est la lose. Ouh, aïe, aïe, aïe. Oh. Bon, ben, on redescend, hein. On redescend, on redescend. Honnêtement, ma place n'est pas en division argent, hein. J'ai clairement pas le niveau. Oh, mais regardez ces teams ! Oh là là, Godmad, le gars, est niveau 71. Sa puissance d'équipe, 10157. Waouh ! On va aller regarder ses leaders, quand même, hein. On a un petit légendaire à 159 de puissance. Voilà, voilà. Sympa. Son deuxième leader, c'est un ultra rare à 134. Son super pouvoir, c'est d'augmenter 200% les DP des unités de l'équipe en cas de coups critiques. Waouh ! Eh ben... Bon, bon, bon. On va y aller, on va aller contre lui, histoire de rigoler. On va aller contre lui, histoire de rire. Alors, attendez, ça, c'est bizarre, parce que là, il est noté niveau 8. En fait, il est niveau 71. Mais quand je vais en combat, il est noté niveau 8. Tiens, ça, c'est un petit bug, je pense. Allez, on va mettre quand même en x2, hein. On va pas faire traîner un combat comme ça, hein. Déjà qu'on va se faire recte, alors... Ah, on va peut-être réussir à lui tomber un monstre ? Non. Non, on n'arrivera pas à tomber un monstre. Oui, on a tombé un monstre ! Ah, ah, ah. Aïe, 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 aïe. Un peu trop fort, le monsieur. Un petit peu trop fort. Allez, on continue. On va voir jusqu'où on arrive à monter, quand même. Ah, on a un 3700, là. 3700, écoutez... Ça fait juste 900 points de puissance de plus que nous, hein. Rien que ça. C'est chaud pour moi, l'event pirate. Écoute, moi, l'event pirate, j'ai dû faire un ou deux niveaux, donc je suis pas très loin non plus. Si tu fais l'event du pirate, tu gagnes facilement 3-4 niveaux. Ah, bah, écoute, ça, c'est un bon tip, ça. Merci, dit Shadow. J'irais faire ça, alors. Alors, est-ce qu'on s'en sort un peu ? Non, on s'en sort pas, hein. On ne s'en sort pas. Allez, on accélère, hein. C'est pas la peine de traîner sur ces combats qu'on ne peut pas gagner. Hops ! Vous voyez, vous avez 18 combats d'arène. Votre stock de bouffe, votre stock de combat d'arène, augmente au fur et à mesure que vous montez de niveau, hein. Donc, du coup, plus vous êtes au niveau, plus vous allez pouvoir, finalement, jouer, quoi. Tout simplement. Alors, il faut faire de vrais teams à partir du niveau 10. Ouais, d'accord. Ok, ok, dit Shadow. Bah, on ira faire ça, après, tiens. Il est super dur, le pirate. Je suis au 18. Wow, GG. Dur to Pat, GG. On va aller faire ça, après. On va aller se faire un petit peu de cet event pirate, voir un petit peu ce que ça donne. Oh là 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 là. Bon, je vous l'ai dit, hein. C'était normal que je prenne des tatanes, hein. Je suis trop haut. Je suis monté beaucoup trop haut. Je ne sais pas ce que je fais là. La seule chose que je pourrais regretter, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de récompense immédiate. Finalement, on ne gagne rien du tout, vous voyez, à faire nos combats. C'est juste la position dans le classement au moment du reset qui va être importante. Donc, finalement, c'est un peu triste, hein, quand même. On aurait aimé même une toute petite récompense, mais un petit truc, quoi, qui vous donne envie d'aller claquer vos combats tous les jours. Et pas juste de farmer le dernier jour, en fait. Ça, c'est peut-être juste un peu dommage. Eh oui, pense à faire la grenouille pour l'évolution. Exactement. On en parlera ça tout à l'heure. On finit le PVP, puis ensuite, dit Shadow, on reviendra sur le PVE. Effectivement, j'ai découvert ça ce matin. Cette histoire de grenouille. Alors, alors... Oh là 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 là... Je suis beaucoup trop haut. Vous avez vu les teams que je rencontre, quoi ? Ça plaisante pas, hein. Ouais, on a tombé une team. Enfin, on a perdu. Dommage, c'était pas loin, hein. Alors, ah, on a un 2400 qui rapporte 11 points. Mais en dessous, vous regardez, on a un 1999 qui rapporte 24 points. Bah, du coup, je vais aller sur le 24 points, vous rigolez ? On a un adversaire qui est plus faible et qui rapporte plus de points. C'est dingue, hein. Des fois, les bizarreries du classement, hein. Ah ! La connexion a échoué. Comment ça ? Bizarre. Bizarre, bizarre. Ah bah oui, bah pour le coup, c'est pas le même niveau, là. Ah non ! Dommage, j'avais trouvé un bon adversaire. Aïe, 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 on prend cher, on prend cher. Ah, peut-être ? Non ! Perdu, dommage. On voit beaucoup de Pandalite, hein. Le Pandalite, euh... Le Pandalite, il est, euh... Bah, il est assez facile à choper, hein. Il suffit juste de faire l'évent du Panda. Et, euh... Et du coup, il est vraiment très sympa, quoi. Il est vraiment très, très sympa. Aïe, aïe, aïe. On tombe sur des teams en face, là, les gars. Ah, j'irai prendre mes courriers après, euh... You're to Pat. Pas de soucis. Alors, on va sortir. Il nous reste 8 combats à faire, encore. Ah, il est courrier. Vous avez vu, tellement j'en ai... Je ne peux plus ajouter personne, les amis. 6, 5, 2, 11. Ah ! Spice Key, il n'a pas perdu de temps, hein. Niveau 11. Niveau 13, Ameliana. GG. Et, les gars, vous avez joué, hein. Ça ne rigole pas, hein. Ouais, vous avez vu toutes les invites que j'ai encore. 43 demandes. Il faut que je gagne des niveaux. Plus on gagne de niveaux, et plus la friend list augmente, et du coup, plus vous pouvez ajouter de monstres. Ok, on retournera en PVP tout à l'heure. On va regarder un petit peu au niveau des events. Parce que, effectivement, j'ai... J'ai compris des choses. Alors, dans les events, il y a des events en fonction de votre niveau. Il y a des events bas niveau, niveau moyen, haut niveau. Donc, il y a des events qui, de toute façon, ne s'ouvrent qu'à partir d'un certain niveau. Vous voyez, là, par exemple, à partir du niveau 15, à partir du niveau 10, à partir du niveau 20. Donc, voilà. C'est difficile, c'est intermédiaire, c'est intermédiaire. Vous voyez, voilà. C'est vraiment tout bien guidé. Vous pouvez vraiment savoir où vous pouvez aller, quoi. Le... L'event du panda, c'est un event facile qui vous donne, en récompense, un légendaire. Donc, ça vaut quand même le coup de le faire. Allez faire l'event du panda. Vous gagnerez Xiaogang. C'est un bon, bon mob. C'est un tout bon mob. C'est un ultra rare de lumière qui soigne. Donc, vraiment, il est bien. Et l'event des grenouilles. Les grenouilles, elles servent à... Voilà, les petites grenouilles, là. C'est du matériel d'évolution, en fait. Ça va vous servir à évoluer vos monstres. Pas à les fusionner. Attention, hein. C'est pas fait pour la fusion. Vous avez vu. La fusion, ça sert à monter le niveau des monstres. Par exemple, je veux monter le niveau de mon panda. J'en parlais tout à l'heure, justement. Clac, clac. Je vais lui donner des choses à manger. Je vais lui donner des monstres à manger. Alors, moi, je donne souvent les uncommon et les common. Mais... Si vous donnez les monstres de la même couleur, là, par exemple, le panda et lumière, si je lui donne un monstre en lumière, il va gagner plus d'expérience encore. Donc, n'hésitez pas. Voilà. C'est pas du gâchis de lui donner des monstres de la bonne couleur, hein. Au contraire. Et là, hop, il gagne de l'expérience. Voilà. Ok. Et les petites grenouilles, les petites grenouilles, c'est pas du matériel de fusion. Faites attention, ne mangez pas les petites grenouilles. Parce qu'elles, elles vont vous servir à autre chose. Elles vont vous servir pour l'évolution des monstres. Il y a deux façons d'évoluer des monstres. Les métamorphoses et les évolutions d'étoiles. Les métamorphoses, c'est, si vous voulez, l'awake. Vous allez awake votre mob, vous allez lui donner son apparence finale. Et, entre autres, il va gagner des petits trucs. L'évolution d'étoiles, bah ça, c'est... Si on fait à chaque fois le comparatif avec Summoner Soir, je pense que les gens qui me suivent, ils connaissent beaucoup plus Summoner Soir. L'évolution d'étoiles, bah c'est pareil, vous allez faire gagner des étoiles et donc, du coup, vous allez gagner en puissance. Voilà. L'évolution de métamorphose, par exemple, si je mets lui... Je comprends pas pourquoi il met ça. Normalement, je crois qu'il faut mettre les mêmes monstres. Et là, bah, il en faudrait trois. L'évolution d'étoiles, vous voyez, c'est des petites grenouilles qu'il faut. Pour monter les étoiles des mobs, il faut des petites grenouilles. Voici, si je voulais monter celui-là, il faut deux petites grenouilles de feu. Voilà. Donc, les petites grenouilles, il faut les garder précieusement. Ah, vous voyez, j'ai déjà cette petite grenouille-là. Si je chope... Hop ! Le serpent de feu, ça aussi, c'est du matériel d'évolution qu'on chope dans les donjons d'événements. Et bah, voilà, je pourrais... Je pourrais augmenter les étoiles de ma marimachine. Voilà. Elle passera une étoile. Hop ! Donc, du coup, on retourne sur les événements. Moi, je suis toujours en train de faire le donjon de la grenouille d'eau, là. Hop ! Je vais y retourner parce que les grenouilles, vous avez compris, c'est vraiment super important. Alors, en fait, pour la métamorphose, pour faire la métamorphose de certains monstres, uni, uncommon et common. Ok. Alors, la métamorphose, c'est comme les essences de Semeneur Soir et l'évolution d'étoiles, les grenouilles, c'est comme les arcs et mons. Oui, bah voilà, c'est ça. Il y a du matériel d'évolution. Mais il ne faut pas se tromper. Voilà, le matériel de fusion, les Darumas, ça donne beaucoup d'exp. C'est pour la fusion. Les grenouilles, c'est pour les évolutions d'étoiles et la métamorphose, c'est d'autres choses encore. Allez, on est parti sur les grenouilles. J'ai vu, c'est quoi ? C'est quoi comme élément ? C'est de l'eau. Ok. C'est un donjon d'élément d'eau. Donc du coup, on va plutôt y aller avec un monstre. Ah bah voilà, par exemple, on a un allié niveau 9 qui a un dragon de bois. Du coup, il va être super balèze. Je vais retirer mon monstre de feu pour remettre un monstre de bois. Par exemple, lui. Et voilà. Là, on est bien. On est bien. On entre dans le donjon. ça coûte 6 jambons. Et 6 jambons, c'est pas donné. Eh Virlix, comment vas-tu ? Ah, Virlix, ça a eu un dragon light. GG, il est bien. Ils sont bien les dragons. Honnêtement, ils sont vraiment classe. Alors, au début, je me déplaçais un petit peu comme ça. Je faisais n'importe quoi. Mais attention, il faut bien comprendre que dans le PVE, les déplacements, c'est super stratégique. Parce que si vous vous déplacez pas correctement, vous n'allez pas pouvoir déjà simplement finir le donjon et ça, ça sera bien chiant. Mais vous pouvez aussi avoir ne pas tout découvrir et du coup, vous ne gagnerez pas les récompenses bonus. Donc, du coup, faites vraiment très attention à vos déplacements. C'est ultra stratégique. Ah, là-bas, vous voyez, on voit au fond, à gauche, il y a un petit coffre. Donc déjà, je vais aller le chercher. Alors, un petit combat. Bah, nickel. Mes monstres de bois, ils vont taper sur les grenouilles d'eau. Bam ! Mon monstre light, bah voilà, bam ! Et, bah voilà, bam ! Allez ! Ah, zut ! De l'or, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tout droit ? Allez, on va tout droit. Là, on a un portail et là, on n'a rien. On ne va pas y aller s'il n'y a rien. On ne va pas perdre un pas à aller voir ce qu'il se passe là-bas. Un petit coffre de l'or, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut des clés. Ah ouais, super ! Donc, il faut que je redescende chercher une clé, quoi. Ah là là ! Là, j'ai perdu des pas, pour le coup. Pour le coup, j'ai perdu des pas. Hop ! J'espère que c'est une clé. Ouais, c'est une paire. C'est une clé. Oh là là ! Bon bah, c'est pas bon. Non, je ne veux pas l'utiliser. Je vais essayer de ne pas trop utiliser des lanternes, parce que ça coûte cher les lanternes en rigueur. Donc, on va le refaire. On y retourne. Allez, go ! C'est parti ! Vous avez vu, hein ? Les déplacements sont devenus ultra stratégiques. Donc, là, maintenant, je sais que là-bas, il y a une clé. Donc, je vais aller la chercher. Allez, bam, 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 bam ! Les combats ne sont pas difficiles à ce niveau-là. Ce qui est plus important, c'est le déplacement. Alors, est-ce que j'essaie, vu que j'ai une clé, je pourrais essayer... Ouais, allez, non. Je vais aller direct là où je n'ai pas pu explorer tout à l'heure. Voilà. On en profite, hein. Il est gratos, celui-là. Ouh ! Allez, on va aller là. Ah, c'est le boss. Bon, bah, du coup, là, on a gagné des pas. 17. On va en profiter pour... essayer de récupérer un maximum de récompenses. Bon, maintenant, on n'a plus assez. On va sortir. Hop là, voilà. Donjon terminé. Ouais, c'est bien foutu, hein. On est d'accord, hein. Franchement, le jeu est vraiment très sympa. Il y a quelques petits détails, comme par exemple, pas de récompense immédiate en PVP. Le PVP en automatique, le PVE en manuel. Pourquoi pas ? Honnêtement, ça nous change de Summoner Soir où c'est complètement l'inverse, où vous faites tout le PVE en automatique et vous tapez le PVP en manuel. Donc, franchement, pourquoi pas ? C'est vraiment sympa. Donc, voilà, on a fini le donjon de la grenouille. Je vais aller voir. J'ai dû recevoir, du coup, du courrier. Voilà, oui ! Des pièces d'or. Oui ! Un Daruma de bois. Excellent. On va aller le donner tout de suite à manger. À qui ? À qui ? À mon petit ninja. Hop, c'est un healer. Et voilà, plus 4 niveaux avec un Daruma niveau 10. C'est bon, ça ? Allez, maintenant, on va aller sur l'event du pirate. Non, je voudrais aller sur l'event. Voilà, je vais aller sur l'event du pirate. Allez, on m'a dit que ça rapportait pas mal de pecs, alors on va y aller. Je suis au niveau 3. Ne riez pas, les gars. Oh non ! 3-4 invocations à faire encore Akira. Mais non, Akira, arrête ! Arrête d'invoquer maintenant. Va farmer des runes. Alors, je n'ai pas vu, c'était quoi ? C'est un bois. Non, c'est un eau. Oui, c'est un eau. C'est un eau, du coup, il nous faut du bois. Est-ce qu'on a des... Oh là là, on a des gros contacts avec du bois, là. Ça ne rigole pas. Ah bah, c'est parti avec cette team. On va y aller comme ça. Ah oui, You're to Pat, hier, écoute, on a Summon. Écoute, on était là, on était à fond. Du coup, on a Summon. Et puis, les légendaires sont tombés. Avec les petits packs gratuits, tout le monde a chopé son légendaire. Le niveau 3 est déjà horrible pour les pirates ? Ouais, je vois que je l'ai déjà commencé, en fait. Alors, il faut que j'aille chercher, quoi. Écoutez, on va explorer par là. Hop. Ok. La sortie, ça a plutôt l'air d'être par là. Voilà. Ah, fuck. Il nous faut une clé. Ah, il y a un coffre. Peut-être une clé. Non. Hop. Alors, est-ce qu'on a une clé par là ? Oui, il y a une clé tout en bas. Je ne sais pas si j'aurai assez encore. Ok, on a la clé maintenant. Il faut remonter. Est-ce qu'on aura assez de pas ? Je ne crois pas. Ah non. Allez, il faut qu'on gagne. Non. Un pas. Fini. Dommage. Bon, ok. Maintenant, au moins, je sais ce qu'il faut faire. Ok, ok. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Allez, un bois. Hop, c'est parti. Je m'y suis perdu. Virlix est perdu dans le donjon. Alors, on va aller au C, c'est ça. Choper la clé. Hop, bam, 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 bam. Hop là, une fois qu'on a chopé la clé, voilà, on va direct à la sortie parce qu'on a bien assez exploré ce donjon. On pourrait faire celui du haut, là. Bon, allez, on va voir, parce que... Voilà. Clac. Ok. Ok, le boss. Alors, boum. Boum. Aïe. Boum. Faut pas que je fasse le combat, en fait. Voilà, hop là, ça va mieux. Hop là, et voilà. Et voilà. Vous voyez, il n'y a pas que les combats, hein. Il y a aussi les déplacements qui sont vraiment, vraiment stratégiques, hein. Alors, vous ne pouvez pas toujours avoir tous les monstres dès le premier run. Il faut parfois refaire plusieurs fois pour prendre le coffre qui vous manque. Eh bien, oui, exactement, hein. Exactement. Vous n'attendez pas à pouvoir tout clean au premier run, hein. Des fois, il faut faire plusieurs fois le même donjon pour récupérer tous les coffres, hein. C'est pas... C'est pas toujours si évident que ça, hein. Ok. Allez, niveau 4. C'est un niveau de bois. Donc, on va prendre un allié de feu. Hop, voilà. On a un bel allié de feu. On va modifier sa team. Je retire lui. Je mets lui. Et voilà. Ouais, écoutez, dit Shadow, hein. Parce que le gars, il a tryhard, quand même. Depuis hier, il est niveau 13. Alors, explorons un petit peu. Je croyais que c'était un niveau bois avec des monstres d'eau, quoi. Alors, il nous faut une clé. Ah, super ! Ah non, j'ai cru que c'était... Ah ouais, c'est... Ah bah, super, là. C'est un cul-de-sac. Super ! Eh, mais c'est un donjon de bois. C'est que des monstres d'eau. C'est quoi ce délire ? J'ai mal vu ou quoi ? Ok, on a la clé. Bah, je vais en profiter, du coup, pour finir l'exploration. Puisque, vu que, de toute façon, là, c'est sûr, maintenant, avec le détour que j'ai fait, j'arriverai pas au bout, hein. Ah, purée, peut-être que j'y arrive, en fait. En rushant, peut-être que j'y arrive. Eh, mais c'est un donjon de bois ! J'ai déliré, j'ai mal vu, hein. C'est un donjon d'eau, je crois. Sérieusement ? Voilà. On va les transformer en ombre. Comme ça, au moins, on aura un peu plus d'avantages. Voilà. J'ai fait n'importe quoi, là. J'ai pas vu que c'était un donjon d'eau, ou quoi ? J'ai déliré. Mais non, ça me met que c'est un donjon de bois, sérieusement. Je mets des monstres feu, et puis, je me fais défoncer, quoi. Allez, on va voir comme ça, hein. Ouais, c'est un donjon interdit au feu, là. C'est clair. Alors, on va aller chercher la clé. Ah, mais zut, j'ai pas mis le bon chevalier, là. Il est niveau 2, mon chevalier. Non ? Ah non, j'ai des conneries. C'est pas le niveau. C'est le nombre de tours dans lequel il joue. J'ai eu peur. Ah. Alors, on va profiter d'avoir un peu d'avance pour faire un peu d'exploration. Non, bah là, il n'y a rien à voir. Là non plus. Et là non plus. Bah, du coup... Pour le coup, on aura des pas d'avance, hein. Ah, mais lol, quoi. J'ai encore fait le con. C'est pas vrai, ça. Ok. Voilà, on va les affaiblir un peu. On diminue leur puissance d'attaque. Voilà. Hop, riposte. Quand ils nous attaquent, ils vont prendre des dommages. Bon, lui, on s'en fout. C'est le boss, alors on balance tout, hein. Vous avez vu les dégâts qui se prennent en nous attaquant ? Ah, ah, ah. Excellent. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? En fait, bah là, aussi, il fait gaffe aux particularités des donjons, car là, tu as des monstres feu, mais comme la caverne est trop humide, monstre de feu deal zéro dommage. Ah bon ? Ah, oui, d'accord, alors il y a l'élément plus la désignation du donjon. Ah, mais là, c'est que des cavernes humides, quoi. Donc, du coup, il ne faut pas que je mette de monstre feu. Très bien, donc là, c'est un ténèbre, donc je m'en fous. Au pire, je mets un light. Voilà, un beau petit light. Hop, et il ne faut pas que je mette de monstre feu, donc on va modifier. On va virer ça, et puis on va se mettre ça. Voilà. C'est un donjon d'arc. On a ce qu'il faut, les gars. Allez, go, c'est parti comme ça. 45 pas, ça va être long, hein. Ça va être quelque chose de long. Alors, une petite porte fermée à clé, déjà. Là-bas, un cul-de-sac, donc on ne va pas y aller. Histoire de ne pas perdre de temps. Une petite clé, c'est nickel. Ok, le portail est là, je le prends direct. Alors, là-bas, je pense que c'est la sortie. On a 28 pas, on va profiter quand même pour aller chercher un petit peu. Ah, une clé d'or. Oups. Ils ont une clé d'or pour ça ? Ah, un cristal rouge quand même. Ok, c'est le boss. On va utiliser son pouvoir réel, comme ça tout le monde passe. Ténèbres. Boum. Boum. Ouh. Et voilà. Et on a gagné un petit cristal rouge. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait un intitulé rec spécial. Intéressant. Alors là, c'est un donjon light. Et c'est humide. Oh purée, c'est des Daruma qu'on peut gagner, là. Ah ouais, là, ça vaut le coup de finir les donjons. Ah ouais, ça vaut le coup de les recommencer pour aller chercher les Daruma. Oh la vache, vous avez vu ça ? C'est que des super unités de fusion ou des frelons d'or, quoi. Waouh. Alors, c'est un light. Est-ce que quelqu'un a un... Non. Non, non, non. Bah tant pis, on va en prendre un au hasard. Super pouvoir. Ah oui, règle spéciale. Humidité de l'air. Les unités de feu occasionnent aucun dommage dans ce donjon. Ah, petite règle spéciale. Très bien. C'est intéressant. Ok, ok. Allez, on est parti. Ça coûte 10 jambons de rentrer dans celui-là. C'est pas donné, hein. C'est pas donné en jambon, hein. Ok, ça commence gros déjà. Bam. 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 Et bam. Très bien. Un combat, on n'a pas pris un dommage. Là, il y a deux portes à clés, les gars. Et là-bas, c'est un petit cul-de-sac. Donc, on s'en fiche. Ah, une clé, là. Allez. Ouais. Déjà, une. Ah. Zut. Est-ce qu'on va voir là-bas ? Si on y est. Allez, on va voir. Ça a intérêt d'être une clé, sinon... Ah, fuck de l'or. C'est nul. Ah là-là, décidément. On n'est pas parti du bon côté. On est obligé de le refaire, celui-là. Ah. Ah, mais non. On va pas être obligé de le refaire, en fait. On a même quelques pas d'avance. On va en profiter pour explorer un peu. Ok, le boss. C'est quoi son pouvoir, à lui ? Ok, ça sert à rien. The Gun 4. Comment vas-tu ? Ça va bien. On s'amuse sur Dungeon Masters. Oh non, mais Akira, arrête d'invoquer. Arrête d'invoquer, Akira. Tu vas encore choper une Athéna. Tu ne viendras pas te plaindre. On t'aura prévenu. On te l'aura dit. Il ne veut pas nous croire. Sérieusement. Ah, tu ne peux pas quitter le donjon avec une clé en argent. Elle retournera dans un coffre. Ok, ok. Pas de souci. On n'a trouvé que 5 coffres sur les 8, quoi. Ça, c'est nul, par contre. Mais non, mais qu'est-ce que tu as eu ? Akira, qu'est-ce que tu as chopé ? Mais encore un légendaire, Akira. Oh non, mais Akira, mais arrête, quoi. Sérieusement. Encore un légendaire, mais j'hallucine, quoi. Ah, je n'ai pas vu ce que c'était comme donjon. C'est de l'eau, ok, et toujours pas de feu, quoi. Donc, hop, on va y aller avec le dragon de lumière. Est-ce qu'on ne peut pas... Ouais, donc, je ne peux rien mettre de plus. J'ai un légendaire et trois ultra-rares. C'est plutôt pas mal, honnêtement. Ouais. J'ai peut-être un ultra-rares qui coûte 46, et celui-là, il coûte 40. Je pourrais mettre ça, comme ça. Je sécurise un peu plus en mettant un healer. Allez, go. Mais non, mais sérieux, Akira. Il a une chatte, Akira, sur ce jeu. C'est incroyable, quoi. Oh là là. Coucou, Nouf, Nouf. Oh, je n'en peux plus, Akira. Mais faites quelque chose, quoi. Hop. Ouais. Ah, de l'or. Alors, une petite porte fermée, là. Oui. Une petite clé. Allez, trois ennemis. Du coup, il va utiliser son heal. Hop. C'est vraiment pas mal, hein. C'est bien, 15 pas. On va en profiter pour prendre ce coffre-là. Hop. Et voilà. Oh là là. Mais Akira, mais ce n'est pas vrai, quoi. Sérieusement. Ça t'en fait combien, des légendaires, Akira ? Vas-y, dis-nous, là. Dis-nous, combien tu as de légendaires, Akira ? On n'en peut plus. Ok, c'est du ténèbre. Alors, on va y aller à base de monstre light. Vous êtes tous nés. Hop. Par contre, je vais peut-être retirer lui pour mettre autre chose que... Oh là. Full light. Une team full light, les amis. Bah alors, tonton Zazu, tu t'es fait ban de Summer Swar ? Qu'est-ce que tu as fait ? Anubis Dark et Dragon. Bah ça va, Akira. Tranquille, là. Alors, il nous faut une petite clé, les amis. Allez, aimer. Bon, bah là, c'est un peu au hasard. Ah, fuck. Oui, c'est vrai que par contre, le pirate, ça rapporte de l'exp. C'est assez impressionnant, quand même. Parce que mine de rien, j'étais 8, je viens de gagner 2 niveaux, quoi. On n'a rien de temps, hein. Allez, le baisse. Ah, en fait, on est allé vachement vite, là. On a... Là, j'ai rush la sortie, les amis. On gagne quoi, quand on arrive à la fin du pirate ? Quelqu'un sait ? Je suis plus avec ma copine. C'est peut-être pour ça que ça va bien, en ce moment. Sympa pour elle. Ok, un donjon d'eau, cette fois-ci. Alors, bah vu qu'on ne peut pas... On va mettre du bois. Hop là, un bon petit dragon de bois. Allez, let's go. Je vais laisser ma team full light, hein. Je trouve qu'elle marche bien, en plus. En plus, bah déjà, elle marche bien. Et en plus, il y a un healer avec le panda. Donc, c'est plutôt sympa. Super. Ouais. Voilà la clé. Ok. Il nous faut une clé, les amis. Ah, fuck, c'était en bas. Tant pis. Je ne sais pas si j'arriverais au bout, là. Surtout qu'on n'a pas trouvé la clé, en plus. Bon, il va falloir le refaire, celui-là. Il va falloir le refaire. Ah ouais, la clé, elle était là. Ah là là. Bon, allez, on refait. 6 légendaires et 9 ultra rares. Wouah, Akira. J'hallucine. Ce compte de fou. J'hallucine la chance qu'il a, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Allons voir. Ah, de l'or, c'est nul. On va tout de suite aller chercher la clé. Ah ouais, la clé est là-haut. Ah ouais, la clé est là-haut. Par contre, ça cogne un peu, quand même. Il serait temps de se soigner. Allez. Voilà, ça cogne, mais super fort, quoi. Vous avez vu ça ? J'espère que mon petit panda, il va récupérer son soin avant... Le boss, ou pas. On est mal barré, les amis. Alors, on va faire ça. Ouais, super. Ah, perdus. Ah. C'est vrai que ça commence à devenir dur, hein. Ah, j'ai j'ai une grenouille. Et gardez-les, les grenouilles, hein. Les grenouilles, vous avez vu, hein. C'est du matériel d'évolution d'étoiles, hein. Allez, on va aller se chercher. Ah, mais non, mais sérieusement, c'est chiant, ça. C'est tellement sensible, moi, des fois, ça va tout droit, quoi. Ça va tout droit, ou ça tourne quand je veux pas, quoi. On a utilisé son pouvoir, lui. Ouais, c'est clair, on pourrait faire une team avec deux heals, mais... Il faut aussi un peu de dégâts, quoi. Sinon, on va plus avancer. Voilà, on va utiliser toutes les barres d'action, et ensuite, je vais les reset. Ah bah zut, j'ai fait le coup. Voilà. J'utilise son pouvoir à lui, hop, et elles se remplissent toutes. Et voilà. Et voilà. Bon, j'ai 19 pas, alors je vais en profiter un peu quand même. Si je meurs pas, alors... Ouh ! C'était juste. C'est ultra stratégique, en fait, hein. Franchement, c'est vraiment très, très, très stratégique, hein. Ça commence à devenir quand même vachement dur, hein. Je suis à 10 sur 30, vous vous rendez compte, quoi ? Comment ça tape fort ? J'ai pas vu ce que c'était, là. C'est des ténèbres. Alors, ah bah tiens, hop, un allié de lumière, nickel. Et en plus, c'est un healer, c'est parfait. Allez, full light. Quel est ce jeu ? Ce jeu, c'est Dungeon Monsters. Si vous allez le télécharger, je peux vous donner aussi les liens. Tenez, je vais vous donner les liens, parce que je suis quand même un mec sympa. Je vais vous donner les liens pour le télécharger. Hop. Et si vous le téléchargez et que vous... Voilà. Voilà. Alors, vous avez les liens pour télécharger Dungeon Monsters sur iOS, sur Android, et le petit code cadeau pour vous permettre de gagner un... Bah, de commencer le jeu avec un petit pack de démarrage d'une valeur de 5€. C'est cadeau, rien que pour vous. Hop. Alors, des petits poufs de lumière, là. Heureusement que c'était censé être un donbon. Ok, là-bas, ça va tout droit au téléporteur. Bah, écoutez, on va faire ça. On est parti par là. Ah bah, on arrive... Oh non, sérieux ! C'est un cul-de-sac, là. Là, on a perdu des pas pour rien, hein. Wouhou, gain de niveau. C'est vrai que ça fait gagner des niveaux. Wouhou ! Ah bah, du coup, c'est un bon conseil, ça, hein. Pour gagner des niveaux, il faut aller faire l'event, hein. Faites l'event du pirate. C'est incroyable ce que ça rapporte, hein. Allons. Oh non, on est allé jusque-là pour rien. Allez, on refait. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il est séparé en deux. Bah, c'est pas grave. Tu vas taper Jojo Monsters, tu vas trouver, t'inquiète pas. Ouais, les raids permettent de farmer en auto le PVE, mais j'ai pas trouvé comment faire le raid, moi. Alors, si quelqu'un sait, je suis curieux parce que... Moi, j'ai pas trouvé comment faire le raid. Ah, super, il me faut une clé. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. hop 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 tchak tchak paf paf un petit coffre hop là alors ouais on est pas trop en manque de soins là ça va wouh le boss derrière on va se soigner un peu quand même bon vu qu'il est tout seul et que ça génère 300 HP par ennemi ça fait pas des masses finalement on va faire ça on va faire ça allez on va tout balancer là wouh vous avez vu le coup qui m'a collé ouh 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 il m'a collé un 2400 alors pour le raid il faut que tu réalises sur un niveau que tu as déjà fait où il te manque des coffres monstres pour avoir à débloquer la récompense attends voir Ditch Shadow parce que moi il y en a plein que j'ai déjà fait mais je peux pas les faire en raid voyons voir on va aller voir ça on va dans le mode histoire si je fais entrer si je choisis un allié tu vois je vois pas comment je peux faire le mode raid sais-tu quel temps il fait vendredi 9 septembre parce que je viens en Suisse pour aller voir l'avant-première de One Piece Gold et au début t'as un concours de cosplay et vu que je suis en France je sais pas trop quel temps il fait on pourra aller regarder ça après si tu veux on va aller regarder ça sinon on a vu ce matin que tu avais plein de petits jeux sur ton portable il y en a d'autres que tu apprécies beaucoup à part Summer of War et celui auquel tu joues actuellement alors en fait je teste beaucoup de jeux Psychiatrix je teste vraiment pas mal de jeux après c'est vrai que quand on joue à Summer of War on a plus beaucoup de temps parce que ça prend vraiment énormément de temps donc c'est vrai que je teste je teste plein de choses j'essaie et puis après ça passe ou ça passe pas mais en tout cas ça empêche pas d'apprécier je dois avouer que tous ceux que j'ai testé il y en a que j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai bien aimé Dragon Blaze j'ai bien aimé Pokémon Go j'ai fait un petit peu de Pokémon Go j'aime beaucoup celui-là et vraiment je le trouve très sympa ah il faut que le donjon soit fait à 100% quand tu m'auras tout dit aussi c'est ça mais je crois que j'ai aucun donjon que j'ai fait à 100% les gars donjon terminé voyons voir 100% voilà celui-là il est à 100% ah oui ticket de raid 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 ah ouais d'accord ah et puis là en plus on récupère des petits Daruma à celui-là je l'ai pas fait à 100% et pourtant il a le raid comment ça se fait attends c'est bizarre ça parce que regarde celui-là il est pas à 100% je m'en fous je prends n'importe qui voilà je vais entrer dans le donjon qu'est-ce que j'ai pas fait dans le donjon ah si il est à 100% d'accord c'est juste que je sais pas pourquoi c'était noté terminé et pas à 100% ouais d'accord tout est ouvert ok ok bon j'ai dit des bêtises ok donc effectivement il était fait à 100% ok et donc une fois qu'un donjon est fini à 100% on fait raid d'accord et tu peux même dire le nombre de fois que tu veux rentrer pour collecter plus rapidement les ressources de donjon ah ok et là on fait raid wow vous avez vu ça comme c'est cool excellent wow ah je pensais qu'on regagnait les darumas ah zut ça c'est nul par contre je pensais qu'on regagnait les darumas moi bon qu'est-ce que j'ai gagné là je dois avoir plein de trucs à food maintenant ah j'ai du bois de la lumière de l'eau ouais j'ai plein de choses bon allez hop on va food alors le bois le bois on va up le petit le petit soigneur là bam alors du bois du bois du bois allez-y ça envoie du bois ok un petit niveau de gagné uncommon du bois hop c'est parti très bien alors on va changer maintenant il y a beaucoup d'eau on va aller chercher hop le petit nain d'eau là le petit nain d'eau c'est parti tu peux faire évoluer des communs tu en auras peut-être des c plus pour les uncommon ou les ultra rares ah tu veux dire pour d'accord tu veux dire pour les les métamorphoses d'accord ouais ça c'est intéressant d'accord d'accord ouais ouais gardez les les common pour les pour les les métamorphoses rares ou ultra rares ok allez mais non check en fait il faudrait noter faut noter les noter les monstres dont t'as besoin pour les faire ouais c'est juste par exemple si je veux euh ops évolution si je veux évoluer lui par exemple ah non là on est sur les évolutions d'étoiles non je vous dis que je veux les métamorphoses ah bah c'est que lui il a pas de métamorphoses ouais c'est ça il a pas de métamorphoses il est déjà légendaire bon par contre lui si je veux une métamorphose voilà d'accord un rafaud d'accord ok ouais je comprends d'accord un griff larve ok très bien bah on va faire ça aussi maintenant ah on va gagner des petits trucs sympas là un petit daruma de ténèbres ça c'est toujours bon alors un petit daruma de ténèbres je vais le donner à qui à lui hop allez 4 niveaux en plus bam ouais métamorphoses en fait c'est l'évolution ouais c'est un peu le wake en fait j'ai l'impression ah donc du coup ça vaut le coup d'aller ensuite sur les donjons de les refinir proprement et puis ouais ouais là aussi j'ai des entrées raides ok ouais t'as raison alors je peux faire toute la campagne 1 toute la campagne 2 en mode raid la campagne 3 non je peux pas encore parce qu'il me manque des coffres en fait il faut trouver tous les coffres il faut trouver tous les coffres pour pouvoir passer d'accord d'accord très bien bon si on retournait un petit peu en pvp allez on va changer là pas toujours la même chose hop akira héros des éléments le mec snob les conseils que je lui donne pour progresser intéressant qu'est-ce que tu me dis le bon plan mana c'est de monter des airs au max puis de les awake comme ça tu as les food ensuite et ça te donne énormément d'exp ok 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 tu food des rares toi moi j'en suis pas encore là non mais akira vous avez vu il food des rares quoi le mec sans respect quoi il a aucun respect akira ah de rien pour les codes ça me fait plaisir c'est cool comme ça on peut tous essayer le jeu ensemble c'est vraiment sympa quoi ah mais c'est pas vrai par contre ça bug pas mal en arène je trouve vous avez vu le serveur d'arène crache pas mal quoi bah en fait les légendaires sont ultra bien les ultra rares sont très bien et les rares sont sympas voilà comment tu sais s'ils sont bons après c'est en les essayant que tu trouveras bon après c'est assez simple tu vois qu'il y a des monstres qui sont plutôt tank il y a des monstres qui sont plutôt nucker il y a des monstres qui sont plutôt soigneurs c'est pas très compliqué ouais bon les rares sont pas si rares que ça je la note celle là Akira les rares sont pas si rares allez on va se prendre une petite tatane en arène aïe ça fait mal ouais c'est ça justement timidin c'est la lettre effectivement tu peux les ranger par grade dans ton bestiaire tu verras c'est plus simple alors oh la 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 les niveaux qu'il y a en face quoi ah je me fais rec un truc de malade les rares sont pas si rares que ça bon je suis un peu haut encore en division argent je me prends des belles tatanes ah 2006 enfin un joueur à mon niveau bah karyotype écoute faut demander faut demander à Akira de faire des summons hein les gars c'est Akira le le maître du stone age sur sur dungeon masters allez le panda doré en ultra rare il est cool hein timidin il est super cool le heal il est vraiment chouette le plus bas il est à 5000 là oh je suis à 2900 quoi ah bah voilà Akira Akira va lancer sa chaîne youtube sur dungeon masters bah faut dire que quand on commence le jeu comme toi avec 6 légendaires et 9 ultra rares on est quand même bien parti dans le game hein quand même il pèse dans le game Akira bon je suis à 180 points en oi 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 vous avez vu les gars en face quoi les tickets de raid se rechargent oui je crois ouais hé timidin il faut pratiquer pour connaître tu verras hé coucou Elflo comment tu vas ouais oui j'ai vu j'ai vu pour les quêtes journalières c'est les quêtes journalières ça hein Karyotype bah les pièces d'or ça sert à à payer pour l'évolution de tes monstres donc c'est pas rien alors ah on en a un petit à 3700 ça fait juste 800 points de plus que nous non mais on y va confiant les gars regardez ça oh il avait une team full feu en première team et il m'a bien mis la waouh bien mis la misère j'ai pas passé sa première team waouh ah ouais oh la la oh bah re-black gone mad à le niveau 71 et mais pourquoi je me le tape lui vous rigolez ou quoi alors ok je veux bien qu'on soit classé en fonction de notre nombre de points d'arène mais faudrait qu'on soit classé aussi au niveau de la force de l'équipe comment ça se fait que je tombe contre lui ouais alors en fait cariotype il y a les quêtes journalières et il y a les trophées en fait les trophées ça bah voilà quoi tu les gagnes en atteignant certains niveaux certains stades les quêtes journalières bah c'est bah voilà tu les fais tous les jours elles se rechargent et elles te rapportent des récompenses c'est bah faire un combat d'arène faire une évolution des trucs comme ça en fait allez 3 combats d'arène j'aimerais bien en gagner ça serait sympa ça me ferait bien plaisir non c'est pas ce coup là encore que je vais en gagner hop voilà on accélère oh les niveaux en face quoi oh j'ai même pas passé la j'ai même pas passé la première team sérieux j'ai que des défaites dans mes arènes regardez ça ouais je crois que je suis vraiment trop haut ah là on a un 3400 ça fait que 500 points j'ai mes chances bah Flo tu peux toujours normal de commencer le level 2 avec 14410 diamants ah bah c'est pas mal les petites gemmes de feu oui cariotype c'est des c'est des torches en fait c'est des points de torche t'as vu que tu peux te déplacer d'une certaine quantité en fonction de la durée de ta torche en fait et les petites flammes les petites flammes rouges que tu récupères c'est du temps en plus quoi donc bah si tu peux tu peux en profiter pour aller faire encore quelques pas aller fouiller un coffre ou quoi avant de sortir faut faire très attention c'est ultra stratégique le nombre de pas que vous pouvez faire vous pourrez pas récupérer tous les coffres au premier run il va falloir revenir retester des nouveaux trucs c'est vraiment ultra stratégique à ce niveau là et c'est vraiment très sympa je trouve ok on a bien perdu ça nous fait bien plaisir ah bah écoute Mister Kalidor tu lances le jeu 14 000 diamants c'est cadeau tu peux encore en gagner en allant taper le code mana4u si jamais allez dernière petite arène ah des gens à mon niveau on a un 2700 là ça c'est de mon niveau excellent allez go c'est parti oh là là il est de notre niveau mais on a perdu quand même super il a oh non mais c'est pas vrai non c'est avec le 4 mana4u avec le 4 c'est le premier Mister Kalidor ah oui YDCB a aussi fait une vidéo sérieux excellent alors pourtant c'est un jeu c'est un jeu français c'est un jeu c'est des développeurs français la boîte s'appelle Mana Cube ça je trouve ça assez cool et ah bah je savais pas que YDCB aussi il avait fait une vidéo dessus c'est quoi le code de YDCB vas-y balance-le Akira on va aller faire des invoques les mecs alors ça c'est mes petites quêtes journalières et ça c'est les trophées qui se débloquent donc au fur et à mesure terminé le chapitre 1 du mode histoire bah je l'ai fait ça non ? je comprends pas mode histoire j'en suis où ? campagne 5 allez allons-y hop c'est des ténèbres alors on va s'amener un petit pot de lumière voilà pas de règle spéciale allons-y ah oui YDCB4U ah bah on va essayer ça alors on va aller essayer ça ok on a la clé là y'a rien douleur alors hop 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 là alors bah on va taper sur lui et voilà allez on va aller voir si le code de YDCB fonctionne toujours y'a un code sur la passe Facebook du jeu qui marchait ce matin eh mais partagez les gars partagez quoi partagez vos infos alors on va essayer le YDCB ah mais lui il est pas tout en majuscule tiens je tout ah y'a peut-être pas de majuscule alors non le code marche plus pour YDCB dommage le jeu est sorti y'a quoi y'a une quinzaine de jours je crois alors alors par contre il me manquerait un coffre il faudrait que je revienne ah celui de Facebook alors on va aller faire celui de Facebook alors hop comme ça on pourra peut-être finir la vidéo sur une petite summon ça serait sympa ouais alors 47TH 3CR GZM ok et oui ça marche on a chopé un Daruma d'eau de feu et de bois excellent excellent bah tout de suite allez hop on va aller faire de la fusion les gars celui-là il marche celui de Facebook allez-y alors alors bah écoutez ça va être simple l'eau ça va être pour lui tchac 8 niveaux bam sympa le bois ça va être pour lui non hop voilà voilà et le feu ça va être pour qui le feu bon pour lui allez 15 niveaux bam excellent allez on va continuer un peu le pirate 33% du pirate les gars ah 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 tu veux voir psychiatrix il est très sympa ce petit jeu franchement moi je le trouve vraiment très chouette ok on est au 11 sur 30 c'est un monstre de bois attention faut se méfier ouais c'est humide donc on va revenir non mon rep il va me servir à rien Mr Kalidor je comprends pas ta question non non mais trop sensible quoi ça me saoule quand ça fait ça mh mh Allez on va se soigner un peu là Parce que Ok alors on va déjà balancer ça Alors 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 On va taper sur qui ? On va taper sur lui On va essayer de le tuer avant qu'il joue Ouh c'est pas gagné Bon bah les gars Va falloir qu'on le refasse celui là Ouh On a eu chaud On a fini avec 3 points de vie Le code c'est Mana4You Et sinon t'as aussi un autre code sur la page Facebook Si jamais pour des Daruma Ah le garde-manger est vide Le garde-manger est vide C'est triste Je suis pas loin du niveau 12 Ok Bah écoutez les amis Cette petite découverte de Dungeon Masters A été quand même franchement sympa Là bon bah voilà J'ai plus d'invitation d'arène Le garde-manger est vide C'est la tristesse Donc du coup Bah on va gentiment finir là dessus Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu ? Déjà ce jeu Il est vraiment très sympa Jouer à la première personne Bah pour les vieux comme moi Ça rappelle plutôt des bons vieux souvenirs De RPG à la première personne comme ça D'exploration de donjons C'était vraiment chouette Le fait que le PVE soit en manuel Et le PVP en automatique Ça déstabilise Parce que c'est complètement l'inverse De sur Summer of War Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bon après le PVE Une fois qu'on a fait le donjon A 100% une première fois Vous pourrez le faire en raid Donc du coup A nouveau plus rien à faire Et ça c'est très sympa finalement Ça va vraiment aller Aller plus vite Moi je trouve que c'est vraiment un jeu Très sympathique On y a joué Deux fois deux heures On y a joué quatre heures En quatre heures Je suis quasiment niveau 12 Il y en a d'autres qui sont niveau 13 Donc voilà Ils n'ont pas perdu de temps En étant free to play On a juste utilisé les codes Qu'on nous avait offerts Pour les petits packs de démarrage Bah il y en a qu'on finit avec Bah Akira par exemple Qui a fini avec une tonne de légendaires Moi franchement je m'en sors bien J'ai aussi trois légendaires Donc je m'en suis plutôt bien sorti Et ça c'est vraiment sympathique Je trouve qu'en plus De la part de développeurs C'était vraiment cool De nous donner ces codes Pour nous permettre de nous amuser De nous lancer dans le jeu Comme ça et de nous amuser tous ensemble C'est vraiment sympa Après c'est pas très compliqué Si vous avez un petit peu l'habitude Des jeux de rôle Vous allez vite retrouver votre marque Les mobs On utilise la fusion Pour gagner de l'expérience On utilise Certains monstres d'évolution Pour les évoluer Donc leur faire gagner des étoiles Ou les métamorphoser Leur faire une espèce de wake En fait C'est Mais non Akira encore un légendaire Mais c'est pas vrai C'est pas vrai Mais faites quelque chose quoi Akira c'est pas possible Akira je suis navré Mais tu vas être obligé De te lancer sur Sur des let's play Sur Youtube Ou sur stream C'est ce que tu veux Soit tu stream Soit tu Youtube Mais t'as trop de chance Sur ce jeu C'est pas possible T'es obligé quoi Mais c'est pas vrai Cet homme est incroyable Akira Le grand héros De Dungeon Masters Quand même Ensuite Ce jeu Il est vraiment très sympa Parce que Pas difficile à prendre en main Un tutoriel Qui est vraiment bien fait Vous allez avoir Plein de choses à faire Vous pouvez jouer Pendant longtemps Bah voilà Complètement free to play Il y a plein de choses à faire Il y a les events En fonction de votre niveau Des events faciles Des events intermédiaires Des events difficiles À plus haut niveau Les choses se débloquent Au fur et à mesure Pour pas vous donner Trop de choix au départ Qui pourrait vous perdre Finalement un petit peu Non non Franchement Le dieu oiseau serpent Mais c'est pas vrai Akira quoi C'est pas possible Donc voilà Écoutez Moi je trouve que c'est C'était vraiment Une super bonne découverte Et j'ai vraiment adoré J'ai vraiment adoré Faire ce petit let's play Avec vous Sur ce jeu quoi Voilà Voilà Bah écoutez les amis On va s'arrêter là dessus C'était sympathique Ça vous a plu Ça m'a plu Donc je pense que C'est une expérience Qu'on réitérera Si on me recontacte à nouveau Pour tester des nouveaux jeux Bah écoutez S'il y a la possibilité D'avoir des petits codes Comme ça Pour vous faire des cadeaux Moi je dirais Pas de problème Je vais pas streamer Du summer soir maintenant J'en ai streamé ce matin Mais on se retrouve De toute façon Jeudi soir A 21h Pour le Main anniversaire Ça sera sur SWFR TV Par contre Voilà Voilà Et voilà Akira lance sa chaîne GG Akira Il a déjà tout compris Il a déjà son intro Et Akira Je te promets Maintenant t'es obligé On veut une vidéo Alors tous ceux Qui veulent une vidéo D'Akira Sur Dungeon Masters Allez-y Allez-y les plus 1 Je veux une pluie De plus 1 On veut que Akira Nous fasse une vidéo Sur Dungeon Masters Allez Un petit tuto En plus il est vachement En avance dans le jeu Il a plein de conseils A nous donner Donc voilà Voilà Oui oui Je vais envoyer les redifs Sur Youtube Ne vous inquiétez pas Akira c'est parti Regarde ça Regarde ça Tout le monde en veut Tout le monde en veut Des let's play D'Akira Sur Dungeon Monsters Et je serai le premier A regarder Je te promets Ah là là Bon bah voilà Allez Je vous laisse Je vous dis au revoir Je vous remercie encore D'avoir été là Parce que très honnêtement Je pensais qu'on serait 4 Et finalement On a été On a été quand même Passablement nombreux Je vais monter Les petites vidéos Et je les posterai Sur ma chaîne Youtube En redif Je vous dis encore merci Et puis Bah je vous dis A la prochaine fois Ciao ciao